Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfaïda.net. Alfaïda, c'est la référence. Merci d'être à ce rendez-vous d'information avec la 90.1, 12h, au studio Alémo Marlowe, nous émettons de Médina Bailly. Voici l'essentiel de cette édition. Quand au lac les employés de la mairie étaient remontés contre l'équipe municipale en Assemblée Générale, ce mardi, le syndicat a dénoncé des conditions de travail difficiles avant de fustiger la gestion de la mairie. Un préavis de crève a été déposé. Un lycée digne de ce nom pour la commune de Coeur-Sauce, c'est ce que réclament les jeunes de la localité. Ils ont haussé le temps pour interpeller les autorités concernées. Atelier de partage sur la politique industrielle. Kaolak vient d'abriter la rencontre initiée par le ministère du Développement industriel. Planification familiale. Le cadre religieux pour la santé et le développement s'impliquent pour l'espacement des naissances. Ils étaient à cœur Machiappel afin de sensibiliser les populations sur le sujet. Puis l'actualité ailleurs, dans le monde, la page sportive et la revue des quotidiens mettront fin à ce journal. Bonjour et bienvenue. Le journal. Patoumatekamara Bangoura. Avec la conduite technique de Coeur-Sauce, Le syndicat des employés de la mairie de Kaolak a organisé hier une assemblée générale pour la deuxième fois dans le mois d'octobre. Les syndicalistes affiliés à la CNTS déplorent la mauvaise gestion de la municipalité de Kaolak. Depuis 4h19 à la mairie, tous ces dons d'argent ont été délai bien respectés par les maires sortants. Même madame la maire a appliqué ses revendications pendant deux ans avec l'équipe de Moussa Fadien et de Beydidien. Mais depuis l'arrivée du nouveau secrétaire général, l'administration de la mairie ne marche pas. Les revendications sont d'abord les plumes de salu sur ces 5 000 francs par agent, les agents de l'état civil et les agents qui se trouvent au niveau de l'archive, l'habillement du personnel, de la voirie et des agents de la santé, ravitaillement du lair et du savon. Mais jusqu'à présent, le secrétaire général refuse de rencontrer le syndicat et de traiter le problème. Abdungaï, le secrétaire général du CNTS, dénonce également l'absence du premier adjoint au maire, des voitures qui sont toujours en panne et des indemnités non payées aux travailleurs. Le président Macky Salle, je suis désolé, n'a jamais ordonné qu'on prenne le salaire des travailleurs pour acheter des masques et des gants. Les 7 millions, ce sont des éléments du salaire parce que ce sont des avancements. Depuis 2016, la COVID ne sert que 6 mois. Chaque année, on met ça dans le budget, les travailleurs ne perçoivent pas ça. Si les 7 millions, la mairie n'a rien fait pour réussir ce problème-là. Ils ne reçoivent rien du tout. La semaine dernière, ils ont fait un virement de crédit. Pourquoi pas, ils n'ont pas prévu des 7 millions de ces fonds-là pour employer ça au travail. C'est notre droit. Dans ses propos, Abdou Ndiaye souligne également que la mairie de Kaoulak n'a pas versé les presse des agents municipaux depuis un certain temps. D'après un travailleur qui est parti en rétrait au mois d'octobre, il m'a séduit officiellement. Il m'a dit que le chef d'agence, il a dit que la mairie depuis 2016 n'a pas versé. Mais moi, personnellement, en tant que secrétaire général, j'irai au niveau de l'e-presse pour vérifier ça. Pour rappel, la cérémonie se déroulait hier dans les locaux de la mairie de Kaoulak en présence de la mairesse Maria Massar qui était dans son bureau. Chère Tidiane Diagne, revenu avec le secrétaire général de l'Union régionale de la CNTS, Abdou Ndiaye affirme qu'un préavis de crève est déjà en cours et annonce qu'un plan d'action sera bientôt déroulé si rien n'est fait pour satisfaire les revendications des travailleurs. Abdou Ndiaye. En tant que secrétaire général de la commune, du syndicat des emplois et municipaux, secrétaire général de l'Union régionale de CNTS, secrétaire général national des travaux et des qualités territoriales du Sénégal, affilié à la CNTS, aucune personne ne me permet de faire certaines erreurs. Donc je n'irai jamais envoyé les travailleurs en grève sans déposer un préavis de crève. Ce ne sont pas des menaces. Quand j'ai senti que la chose n'avance pas, j'ai déposé ce préavis de crève. Depuis le 11, j'ai déposé ça avec une décharge de la mairie, une ampliation du préfet et de l'inspecteur du travail. Ce ne sont pas des menaces. Ce ne sont pas des menaces. Ce sont les avancements des travailleurs. Ce ne sont pas des faveurs. Tout à fait. On attend que l'expiration du préavis pour dérouler un plan d'action. Il y aura des sittings devant la mairie et il y aura du tout. Encore, je profite de l'occasion pour vous dire que l'administration de la mairie ne marche pas. Un secrétaire général qui s'enferme dans son bureau, qui refuse de recevoir le syndicat et les responsables, ça c'est pas normal, c'est une laine possible. Depuis 2019, ça c'est du jamais vu. Tout simplement, c'est parce qu'on a un nouveau secrétaire général qui ne connaît rien du tout. D'autres réclamations nous mènent ailleurs. Un lycée pour la commune de Cœur-Saucé. C'est l'appel lancé par les jeunes de la localité. Ils interpellent les autorités sur les difficultés que rencontrent chaque année. Les élèves obligés de se rendre dans les autres localités pour suivre les études. Alioun Badara Silla porte leur parole au micro de Noa Biaye. On est là aujourd'hui pour parler des problèmes au niveau de la commune, mais principalement de deux problèmes. On va parler d'abord du problème du lycée de Cœur-Saucé. Parce que Cœur-Saucé a 2CM, en l'occurrence Mbouma et Cœur-Saucé lui-même, Cœur-Saucé Kobi. Et des 2CM cumulés, on a plus de 400 élèves qui sont dans ces 2CM, avec un taux de réussite de 90% en moyenne. Donc chaque année, il y a beaucoup d'abandon qu'on note au niveau des élèves, surtout au niveau des filles. Et c'est un réel problème. Maintenant, nous en tant que jeunes, sensibles aux conditions de vie de nos frères et soeurs, nous sommes levés aussi pour au moins parler, pour que les autorités nous entendent, pour qu'ils puissent apporter au moins des solutions par rapport à ça. Nous ne demandons pas grand-chose. Nous demandons juste qu'on signe les papiers, puisqu'on dit que le dossier est déjà en cours. Donc on va juste demander qu'on signe les papiers et qu'on puisse avoir un lycée ici à Cœur-Saucé pour que la souffrance de ces élèves puisse se tomber. Parce qu'on est au XXIe siècle, comme il l'a dit, et l'éducation est le primordial. Pour un pays, la jeunesse doit s'éduquer. Et vu tout cela, avec les conditions de vie, quand on n'est pas chez soi, quand on sort de son cadre familial, les conditions de vie sont souvent difficiles et c'est des motifs d'abandon pour les élèves. Donc c'est pour cela que nous, en tant que jeunes, on s'est levés aujourd'hui pour au moins parler, si on peut être le porte-voix de cette jeunesse pour qu'on nous entende, pour qu'on sache aussi que nous aussi, on est sensibles à cela et qu'on voudrait que cela soit pareil pour les autorités aussi, qui sont le ministère de l'Éducation, l'IA, mais aussi toutes les autorités compétentes pour que le lycée ait lieu ici. Direction la Trans-Gambienne pour évoquer le manque d'eau, d'électricité et l'accès difficile aux soins sanitaires. Ce sont, entre autres, les maîtres mots dont souffrent les localités de Port-Rana sur la Trans-Gambienne. Cher Tidiane Saré, passez par là, suivons son reportage. Elles sont confrontées au même problème, ces villages. Il s'agit de Kersambonduku, Mambi, Tawaripu, Kersbabadjop, Makunda, Kersdiata et Kerstamba, frontière Gambie, des villages situés dans la commune de Port-Rana, département de Nyonro. Le maître mot ici reste le manque d'eau et la non-électrification de leur localité. Autour ces difficultés, l'accès aux soins de santé reste un véritable casse-tête pour ces 22 villages. Pas même un poste de santé digne de ce nom, encore moins des infirmiers qualifiés. Pénéboule difficile pour les femmes qui réclament l'allègement des travaux domestiques avec des moulins à mille et des financements. Une vieille doléance que ces populations ne cessent de solliciter l'appui des autorités. Chère Tidiane Sare, accompagne-moi à Ziguenchor. Là-bas, c'est la cohabitation dangereuse entre maisons et poteaux électriques. Une situation qui commence à inquiéter les populations des quartiers de Tilen et de Nema 2. Leur cri de cœur dans la correspondance de Mohamed Sagne. À Ziguenchor, beaucoup d'habitants cohabitent avec des poteaux électriques. Une cohabitation dangereuse qui peut enregistrer beaucoup de conséquences sur la vie des populations. Cette situation est visible à Tilen où certaines familles sont exposées. Le poteau que vous voyez là-bas, vous pouvez casser. Mais au lieu de changer ce poteau, ils ont amené un autre poteau, ils ont raccordé, puis ils ont attaché. Donc nous qui habitions ici, nous sommes dans cette peur. Vraiment, on ne sait pas comment faire. Nema 2, le danger est aussi permanent. Certains poteaux électriques menacent même de s'écrouler. C'est très dangereux. En plus, on est dans la saison des pluies avec les hautes tensions. C'est très dangereux. Mais quand on regarde cette poteau, c'est totalement caché là. Ça peut brûler même tout le quartier. Face à ces dangers qui guettent les citoyens, cet ailleurs établis au marché Tilen préconise une solution. À mon avis, si on pouvait enterrer ces fils électriques, ça allait être mieux. Et là, les populations sont moins exposées. En fait, il y a beaucoup de catastrophes qui sont causées par ces fils électriques avec des installations qui font défaut des fois. C'est pourquoi moi, je préconise à ceux qui ont enterré les fils Séni. Les populations demandent à la Séni d'anticiper sur les dangers qui hantent leur sommeil. Vous suivez, vous suivez le journal, le journal. Koulak vient d'abriter une réunion de partage du rapport Gagnon-Sik, du projet master du plan de la politique industrielle. Une rencontre initiée par le ministère du Développement industriel, dont voici le conseiller technique Abdoulaye Li, également coordonnateur du dit projet. Il est au micro de Noambiaye. L'exercice porte sur le partage de la politique industrielle dans son nouveau format. Vous savez que lors de l'élaboration du plan Sénégal émergent en 2013, le Sénégal s'est doté d'une politique industrielle. Alors, cette politique industrielle se fondait sur un certain nombre de paramètres, qui étaient des paramètres de l'époque, du contexte de 2013. Et comme vous le savez, le contexte de 2013 ne prenait pas en compte les découvertes d'hydrocarbures. En 2013, nous n'étions pas suffisamment engagés dans les problématiques environnementales. En 2013, l'acte 3 de la décentralisation n'avait pas la maturité qu'il a aujourd'hui. En 2013 également, la structuration des chaînes de valeur mondiales n'était pas assez mature. Donc, si bien que, 7 ans après, il est à Paris opportun de revisiter la politique industrielle en intégrant cette dimension territoire dans la politique industrielle, en intégrant les découvertes d'hydrocarbures, leur impact sur la politique industrielle, en intégrant également les variables environnementales dans la politique industrielle. C'est dans ce cadre que nous sommes venus en tournée dans le centre du Sénégal, à Fatik, à Kafrine et à Djoubel, à Kaulak, où nous avons eu le plaisir de partager avec les populations, les collectivités locales, le secteur privé, les chambres consulaires, les autorités administratives, l'ensemble des facteurs qui entourent la politique industrielle. Je rappelle que quand on parle industrie aujourd'hui, nous ne parlons pas seulement d'usines, nous parlons de toute la chaîne de valeur industrielle, que ce soit le commerce, que ce soit les facteurs de production, l'agriculture, les mines, les ressources aléatiques, le capital humain. Tous ces sujets ont été visités aujourd'hui. Nous restons avec Abdoulaye Li, qui au cours de cette rencontre a largement communiqué sur l'importance des avantages qu'a la région de Kaulak dans les projets de développement de l'État du Sénégal. Réécoutons-nous. Dans le plan Sénégal émergent, il y a 6 secteurs prioritaires. Kaulak dispose de 4 atouts sur les 6 secteurs. On a constaté, Kaulak est très agricole. Kaulak est très industriel, notamment l'industrie de la transformation agroalimentaire. Kaulak présente des potentialités extrêmement importantes en matière de savoir-faire dans le domaine du capital humain. C'est dans ce cadre-là que d'ailleurs vous allez accueillir la première université agricole du Sénégal, l'université Elage-Ebaïménia de Sinsalo. Kaulak est très avancé dans le secteur du tourisme, à travers les îles du Saloum qui sont susceptibles d'être mieux valorisées. Alors pour toutes ces raisons, Kaulak a son mot à dire, Kaulak a une contribution. Kaulak a à donner au plan Sénégal émergent. Et c'est pour cela qu'il y a un certain nombre de projets du reste qui ont été définis pour la région de Kaulak et qui sont articulés avec les potentialités de la région. Le projet phare, le projet le plus emblématique à cet égard, c'est le projet des agro-pol. L'agro-pol-centre va être établi ici. Notre projet, c'est la plateforme de valorisation des îles du Saloum dans le domaine du tourisme. Il y aura également des usines de raffinage pour raffiner le sel davantage qui constitue un avantage comparatif, un espace produit pour Kaulak. 12 heures passées de 14 minutes en Dangane, un appui financier d'une valeur de 250 000 pour les jeunes de Dangane. C'est une initiative de Mimi Touré à travers Jeunesse pour la renaissance de Kaulak à GRK. La remise des fonds a eu lieu le week-end dernier. Occasion pour le coordonnateur d'Odum Bopo de lister les actions menées et apporté des explications sur l'absence prolongée de leur mentor à Kaulak. Doudum Bopo est avec Chère Tigane Diagne. Ce financement rentre dans le cadre de notre programme appelé Tontine GRK qui vise à capaciter les jeunes à les autonomiser. Parce que dans la GRK, nous avons trois programmes que nous sommes en train de mettre en œuvre. Le premier programme, c'est les opérations septembre que GRK déroule dans les quartiers. Le deuxième programme, c'est le programme de formation continue que nous déroulons dans le mouvement GRK. C'est les bourses qu'on offre aux jeunes de Kaulak. C'est un siège que nous avons mis en place. Et dans ce siège-là, nous avons une salle informatique équipée de 20 ordinateurs où les jeunes de Kaulak, de tous bords, viennent pour vous bénéficier de formations gratuites en informatique. Parce que l'objectif, c'est de capaciter ces jeunes-là, qui sont très dynamiques, très motivés, qu'on retrouve au marché, qu'on retrouve dans le secteur des motocycles et qu'on ne trouve partout ailleurs, mais qui ont besoin d'être appuyés. Oui, on a fait beaucoup de journées de sédissement dans un programme appelé opération septembre. Nous étions à Bustan, à Kaznak, Okas, Darussalam, Nangan, et ainsi de suite. Et nous avons pu faire beaucoup d'activités, d'embellissement, de reboisement et surtout de propreté dans nos quartiers parce que nous voulons qu'on change l'image de nos quartiers. Et aujourd'hui, nous sommes à la fin de cette crise et nous pensons pouvoir reprendre nos activités. Et surtout avec la fin de l'hivernance, il faudra quand même que les jeunes se mobilisent pour rendre propre leur quartier. Et nous en appelons à tous les jeunes de Kaulak. Alors, nous sommes au regret de manière perpétuelle d'entendre des incendies au marché de Kaulak. Et nous pensons qu'une solution durable doit être trouvée parce qu'en réalité, l'investissement qui est fait au marché de Kaulak dans une totale anarchie n'arrange pas les commerçants, n'arrange pas aussi les pouvoirs publics. Il faudrait que dans une parfaite symbiose, qu'on trouve des solutions durables. Et dans ce cadre, je pense que Mme Amel Touravey a envoyé le conseil spécial Moussa Fale rencontrer les commerçants, mais connaissant sa façon de faire, elle essaiera avec ses commerçants dans le cadre d'une audience. Au-delà même de ses commerçants, même les opérateurs économiques de Kaulak, essayer de trouver avec des solutions durables, pouvant quand même régler ces questions-là qui sont recurrentes et qui n'arrangent ni les commerçants, ni les pouvoirs publics. Après avoir reçu l'enveloppe financière, le président des jeunes de Ndangan a remercié les donateurs avant de revenir sur le problème d'insalubrité dont souffre son quartier au Maraguin, au micro de chère Tiguan Diagne. C'est une bonne nouvelle parce que nous sommes des jeunes qui entreprenons des pieux que nous avons quitté l'école. Si Mme Amel Touré, notre présidente, nous le saluons au passage, a compris que la jeunesse sénégalaise doit entreprendre et ne pas attendre tout simplement l'État. Donc c'est une bonne nouvelle de recevoir une chambre de 250 000 pour aider cette jeunesse qui est en train d'entreprendre à quitter un palier pour aller dans un autre palier. Je ne dirais pas Ndangan, mais je dirais Kaulak ou plutôt Sénégal. Les 111% de la population de Kaulak sont des jeunes, comprises entre 18 et 35 ans. 100% de la population est jeune. Avec le niveau de ce pays, vous pouvez comprendre que l'État ne peut pas donner tout le monde un travail. Ce serait donc une bonne initiative d'aider les jeunes à entreprendre pour aider l'État qui a des problèmes aujourd'hui pour embaucher tous les jeunes. Bon, la difficulté mère, je dirais, c'est un problème d'assainissement que nous rencontrons ici à Ndangan parce qu'aujourd'hui, je peux dire que Ndangan est la porte de Kaulak. Quand on parle d'assainissement, si vous voulez assainir Noron, si vous voulez assainir Leona ou les autres quartiers, il faut forcément passer par Ndangan parce que la mer est tout près. Donc, il faut canaliser Ndangan pour pouvoir assainir Kaulak. Faire de Kaulak une ville propre, c'est le défi que compte relever le mouvement Andesourali Kaulak masque à travers des opérations de nettoiement menées dans les quartiers. Les précisions avec le président Alliounian. Une fois par mois, au moins, les jeunes du quartier sortent avec les moments pour assainir le quartier. On a cette fois-ci profité de l'occasion pour lancer notre concept Kaulak ville propre parce que, comme vous le savez, partout dans le Sénégal, on parle de la saleté de Kaulak, disant que Kaulak est la ville la plus sale. Et ce qui n'honore pas les populations de Kaulak, mais aussi ce qui n'honore pas les représentants de Kaulak qui occupent des postes au niveau des plus hautes sphères de ce pays. C'est à ce sacrifice que nous nous sommes consacrés aujourd'hui. Le maire réside à côté, ça peut être un problème, mais aussi les populations ont le rôle à jouer. Je pense que le problème de l'assainissement est un problème transversal. Ça doit être géré par tout le monde. Ce que les populations doivent faire, elles doivent le faire. Ce que la municipalité doit faire, elle est en devoir de le faire. Et ce que l'État aussi doit faire, il doit le faire. Vous l'avez constaté de vous-même, on ne peut pas dire que la mairie a réagi, elle a réagi ces mollements parce que ce qu'on attendait, c'est qu'une réaction vraiment prompte soit apportée à ce mouvement d'humeur des populations. Ce canal, il a depuis plus de 40 ans et qui a été même cause de mort d'hume. Mais même l'accompagnement qu'il faut, on ne le reçoit pas. Donc c'est ce qui cause énormément de problèmes au niveau de Medinaba. Même le matériel pour nettoyer, parfois, ils ont du mal à l'avoir. Vous suivez, vous suivez, le journal, le journal. Gamou de Medinabaï, les jeunes de la COGR départementale comptent s'impliquer pour le bon déroulement de l'événement. C'est dans ce sens qu'ils ont été reçus par le RALIF. À propos, écoutons Bokar Diallo, COGR départementale de Kaoulak. Nous nous sommes sentis impliqués du point de vue parce que tout simplement, il a fait appel à la jeunesse. Et nous aussi, nous sommes des jeunes quand même départis. En l'occurrence, la Convergence des Jeunesses Républicaines du département de Kaoulak. Nous sommes membres de cette structure qui est une instance parmi toutes les instances de l'Alliance pour la République Yacar. C'est pourquoi on est venu lui renouveler notre allaisance, réitérer quand même le discours qu'il a eu à faire à l'endroit des jeunes. Nous en sommes fort conscients et compte tenu de cela, on est venu ne seulement faire notre acte d'allaisance, mais aussi demander des prières et aussi lui demander ce qu'il attend effectivement de la jeunesse à l'occasion de la célébration de ce gamut. Un gamut tout à fait particulier, compte tenu du contexte de Covid-19. Donc qui dit aussi la jeunesse, vous savez que nous avons aussi nos aînés, tels que le ministère de la Jeunesse, Nene Fatouma Tatal, ainsi que le coordinateur de la COGR national, le camarade Moussa Sow. Ils ont les dépositaires de la confiance du président de la République en matière de politique des jeunes. Donc c'est pourquoi on est venu demander aux khalifs effectivement quelles sont les attentes quand même qu'ils formulent à l'endroit des jeunes pour qu'on puisse accomplir cette mission, pour qu'on puisse travailler tel que se doit, afin que le gamut puisse passer tel que recul. Du point de vue des gestes barrières, du point de vue de la distribution des ailes et autres, en tout cas nous sommes prêts. La causeuse départementale de Kaulak est prête à venir donner son coup de pouce, à faire un investissement aussi bien corporel, moral et financier. Chant musulmane en phase avec la planification familiale, dans l'objectif d'espacer les naissances. Le cadre religieux pour la santé et le développement a tenu une rencontre à cœur machiabelle. Objectif, sensibiliser les populations sur l'intérêt de la planification. Écoutons Amadou Hassan Silla, directeur des programmes du DICATRE, propos recueillis par Noa Biaye. Nous sommes venus à Côrme Diabelle pour rencontrer la population, surtout les leaders communautaires, notamment les bâtes et le corps, pour discuter avec elles de notre programme pour renforcer leur capacité sur la situation actuelle à KBSF, la centre de la répression. Nous avons lié ça au contexte de la COVID. Nous avons déroulé un programme qui non seulement montre l'intérêt de certaines stratégies liées à l'urconne de la mortalité maternelle et infantile, telles que l'espacement des naissances. Mais au-delà de ça aussi, nous avons essayé de montrer la relation qu'il faut établir entre le contexte de la COVID et l'utilisation des services de centre de la répression. A l'issue de firmes sur le Sénégal s'engagent, qui montrent l'intérêt technique et l'aspect religieux de l'espacement des naissances, qu'au-delà d'une certaine stigmatisation, on peut en tout cas permettre à nos voyantes femmes d'utiliser bien et bien l'espacement des naissances comme une stratégie majeure de lutte contre la mortalité maternelle et qui est aussi recommandée par l'islam. Si vous avez une idée de l'ampleur de la mortalité maternelle, il y a quelques années, on était à 536% de la naissance vivante. Et maintenant, nous sommes à 300, voire même 200, si on interroge les dernières statistiques des EDS. Ce qui veut dire que les stratégies qui sont mises en place par le ministère de la Santé, avec l'appui de ses différents partenaires, dont la société que nous présentons ici, ont payé. Et il s'agit réellement de sensibiliser davantage les populations, d'une part espacer les naissances, d'utiliser les services de SR, éviter les accouchements à domicile, faire de la consultation prénatale, faire aussi de la consultation prénatale, c'est-à-dire au-delà, après l'accouchement. Planification familiale, toujours, les indicateurs sont en vert à cœur Madiabelle. C'est également le constat de cher Baïtiam, infirmier-chef de poste de cœur Madiabelle 2. Nous l'écoutons avec Noabiaï. Au niveau de cœur Madiabelle, nous avons noté une bonne avancée par rapport aux indicateurs de la planification familiale. Tout ceci est dû aux multiples méthodes qui sont disponibles au niveau des postes de santé, à savoir les injections, les implants Nord, les méthodes à longue durée d'action, à savoir implants Nord et DU, mais aussi les méthodes barrières. Nous avons noté une grande adhérence des populations aux différentes méthodes qui existent là-bas. Ce qui fait qu'il y a une très bonne amélioration des indicateurs par rapport avec la planification familiale. Il y a une très bonne fréquentation des services pour l'utilisation de la planification familiale. Peut-être qu'au début de la COVID, il y avait quelques réticences vis-à-vis des populations, souvent étaient dues à certaines réticences, mais par contre, à un moment de la COVID, il y avait l'interdiction du transport. Souvent, il y a certaines qui n'accédaient pas aux services. C'est vrai que cela avait un peu ralenti les incidences, mais quand même, avec le temps, on a pu récupérer non seulement notre cible, mais quand même, on a pu multiplier l'utilisation de nos différentes méthodes qui existent dans la structure. Actualité internationale Ailleurs dans le monde, l'actualité nous mène aux Etats-Unis, en Guinée, au Nigeria, au Congo, au Burundi, au Tchad et au Soudan. C'est avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Donald Trump continue d'enchaîner les meetings, tandis que Joe Biden semble moins visible et attend le débat final de jeudi. La commission chargée de l'organiser a annoncé de nouvelles mesures. La gestion de la pandémie de coronavirus ici aux Etats-Unis est une question qui pourrait décider de l'issue de l'élection présidentielle. Cette question occupe le devant de la scène dans les débats entre les deux camps rivaux. Actualité internationale Les missions d'observation de l'Union africaine et de la CDAO ont estimé que la présidentielle en Guinée s'est déroulée de manière régulière, alors que le pays attend l'annonce des résultats officiels. Nouvelles journées de manifestations au Nigeria, de violents incidents ont éclaté dans plusieurs villes et à Lagos, où un couvre-feu a été imposé et les forces anti-émeutes ont été déployées dans tout le pays. Dans l'est de la République démocratique du Congo, le groupe Etat islamique a revendiqué une attaque contre la prison de Kangbaï à Beni. Près de 1300 prisonniers se sont évadés. Actualité internationale Tension au sein de la coalition au pouvoir en République démocratique du Congo, où les présidents des deux chambres du Parlement ont annoncé qu'ils boycotteraient mercredi la cérémonie de prestation de serment de trois nouveaux juges de la Cour constitutionnelle, nommée par le président Félix Tshisekedi. Actualité internationale L'ex-président burundais Pierre Buyoia, actuel représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel, a été condamné par contumas au Burundi à la prison à perpétuité pour l'assassinat en 1993 de Melchior Ndadaï, le premier président démocratiquement élu du Burundi. Son assassinat lors d'un coup d'état a enchaîné une guerre civile qui a fait près de 300 000 morts jusqu'en 2006. Dans la région du lac Tchad, six soldats tchadiens ont été tués et douze blessés dans une embuscade des islamistes à Chukumaria, un groupe d'îlots à la frontière entre le Tchad et le Nigeria. Les militaires ont tué une dizaine de terroristes, a déclaré le porte-parole de l'armée Azem Bermendoua à Gouna. Actualité internationale Le Soudan espère un allègement de sa dette après l'annonce de son prochain retrait de la liste américaine des États soutenant le terrorisme et d'une levée des sanctions, a indiqué le premier ministre Abdallah Hamdok. Lundi, Donald Trump a annoncé que les États-Unis s'apprêtaient à retirer le pays de la liste noire sur laquelle le Soudan figure depuis 1993. Actualité internationale L'actualité sportive Le tour d'horizon sport qui porte la signature de Moussakana. Bonjour. Bonjour Fatou Mata et bienvenue dans cette page sportive que nous démarrons avec du football ballon dream team puisqu'il n'y aura pas de ballon d'or cette année. France Football a créé le ballon d'or dream team pour les meilleurs joueurs de l'histoire. Après les défenseurs, plus les milliers de terrains, le magazine a dévoilé les joueurs nominés en tant que meilleurs attaquants. Les nominations sont séparées en trois tranches, Elie Droit, Elie Gauche et avant-centre. Sur les trois compatiments, il ne figure que deux joueurs africains, Samuel Eto'o, Elie Droit et Giorgio Weah avant-centre. Il y a des joueurs comme Gret Mouler, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Eusebio Ronaldo, etc. Première journée, Ligue des champions. Ce soir, à 16h55, Slasbourg reçoit locomotive Moscou. Bayern Munich reçoit Atlico Madrid à 19h, Real Madrid reçoit Chateau de Nez à 16h55. Inter Milan reçoit Borussia Glaba, Manchester City reçoit FC Porto, Olympiakos reçoit Marseille à 19h, Ajax Amsterdam reçoit Liverpool et Midland reçoit Atlanta Bergamo. Dijon officialise la venue de Moussa Konaté, il a signé pour trois ans. L'attaquant de 27 ans s'est officiellement engagé pour 3 millions d'euros. FIFA veut créer une prime ligue européenne selon les infos de Sky News. 18 clubs prendraient part à la compétition qui se déroulerait à partir de 2022. Après les 34 journées de cette prime ligue, les meilleurs clubs s'affronteraient lors d'une phase finale à délimination directe. Cinq clubs anglais et des clubs allemands, espagnols, italiens et français seraient également intéressés par cette nouvelle compétition. Voilà Fatoumata, ceux qui referment cette page sportive. Merci de l'avoir suivi. Excellente ou sur des programmes sur la 90.1. La revue de presse. L'Obspop place le soleil sur le quotidien. Ralf le matin. 12 heures passées de 30 minutes au quotidien paru sur mercredi, lu et commenté par le prince de Salomon. Bonjour. La baisse des cas de coronavirus est sur toutes les lèvres. Pour certains experts, cela est dû au respect des mesures barrières. D'autres évoquent une immunité collective qui scientifiquement n'est pas démontrée. Mais elle demeure une hypothèse. Explique le journal Enquête. D'ailleurs, une enquête prévue dans les semaines à venir nous édifiera. Vox Popli et Critique commentent les mesures prises par l'État du Sénégal pour réduire les cas de COVID-19 importés, dont le nombre a augmenté durant les derniers jours. À partir de ce mercredi, rapporte les deux journaux. Les voyageurs désirant entrer au Sénégal seront obligés de présenter un test COVID-19 négatif. Le but de cette mesure est de freiner la recrudescence des cas importés de COVID-19 à l'aéroport international Blaise Diagne de Dakar. Selon nos confrères du journal Le Coréen Vox Popli, le virus se balade encore à Dakar. Mais c'est vraiment du côté de l'aéroport Blaise Diagne que les signaux sont en alerte, écrit le Coréen Critique. Parlons de politique avec la succession du défense secrétaire général du PS, Ousmane Tanorien. Les verts à la croisée des chemins, lit-on dans le journal Enquête, lequel ajoute que Serine Meïdiam, l'un des responsables du parti et ministre de l'Ascénissement, a fait acte de candidature pour la succession du secrétaire général décédé en 2019. On attend la réponse d'Amineta Mengeniaï. En attendant, tout le monde se met d'accord sur la léthargie du parti relégué au second plan, affirment nos confrères. Le PS se dirige vers une énième scission, déclare le Coréen Le Coréen qui voit venir une énième division au sein de ce parti après les dualités entre Lamine Gueye et Léopold Sédar Senghor, Mamadou Dja et Léopold Sédar Senghor, Ousmane Tanorien et Djiboka, Ousmane Tanorien et Aïssa Tata Al-Salle, Ousmane Tanorien et Khalif Ababa Kersal, Le journal Sud Quotidien entretient pour sa part ses lecteurs d'un autre sujet politique quand Maki Salle joue double, écrit nos confrères. Autre information avec le témoin quotidien qui relaie les prévisions à l'armiste du médecin Abdoul Aziz Kassé, selon lequel 10 549 Sénégalais sont atteints du cancer chaque année et 70% des malades finiront par en mourir. En sport pour terminer avec le Coréen Estade, Ligue des champions, deuxième journée, Real et Inter en favori ce soir, Choc Bayern Atletico, Azax défi Liverpool, le Coréen Soigne Lambe parle de Abdou Bahou, manager d'Ama Baldey, Modulo veut se retirer du combat. Alfaïda FM 90.1 Et voilà, merci chère Tidjansar pour la dernière note de ce journal réalisé par Difatou Sissé. Notez que l'information revient à 13h en Wolof avec Mme Kanengonengia Iren, avec la conduite technique de Kodusek Kineme. Nous vous disons merci de votre fidélité à la 90.1. Le journal Patou Montekamara Bangoura